Générique ... Madame, bonsoir, bienvenue sur BéniTV pour cette nouvelle session d'information, les titres. Réveillon du nouvel an à ICC Campus Section Bénin. Un réveillon placé sous le thème d'une dimension nouvelle avec le Christ. Toujours au Bénin, cérémonie de dédicaces du nouveau temple de la mission, des signes et des merveilles. Les détails dans cette édition. Actualité africaine kidnappée pour devenir des combattants. C'est la nouvelle stratégie du groupe islamiste Boko Haram. 40 garçons âgés de 10 à 23 ans enlevés le soir du nouvel an. Toujours sur le continent africain, acharnement fiscal sur le docteur Denis Moukouégué, l'ange des femmes violées de la RDC. L'hôpital du docteur Moukouégué menacé à cause de lourds impôts. Actualité internationale, France. François Hollande assume son échec sur le chômage. ... Bienvenue à cette nouvelle session d'information. Les fidèles de ICC, Cotonou, au Bénin, ont organisé un réveillon pour accueillir la toute nouvelle année 2015. Durant ce réveillon, les fils et filles de l'Éternel ont dressé le bilan de l'année 2014, mais également arrêté les perspectives de cette année 2015 qui commence. Plusieurs personnes ont donné leur vie à Dieu en cette année nouvelle qui s'annonce. Ce réveillon a été placé sous le signe d'une dimension nouvelle avec le Christ. Reportage de nos confrères de Béni TV Bénin. La traversée de l'année 2014 à l'année 2015 se passe dans un esprit d'adoration et de prière à l'impact sainte chrétien campus du Bénin. ... Ici, dans l'année 2015, la somptueuse salle du Majestique de Cotonou, le méga réveillon 2015 a donné lieu au bilan de l'année 2014, puis aux perspectives de la nouvelle année 2015. ... ... ... ... C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. 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 sera glorifié par le droit d'euro et l'enseigneur qui fait l'agir sera au sommet tout ce que dieu vous demande c'est le travail et jésus a dit mon père continuez d'agir et moi aussi j'agis vous voulez contrater plus de crocs de micro estimez votre travail donner de la valeur ce que vous faites les gens vont dépresser ce qu'on fait c'est de tout ça c'est le monde qui est vous ne pouvez pas échapper à ça moi j'ai prié pour des gens avec des larmes au ciel j'ai dit à Dieu c'est qu'il ne me bénit pas ne me bénit pas aussi dans la citoyenne de Jésus on verra la différence entre ceux qui aiment Dieu et ceux qui n'aiment pas Dieu priez le prix de l'estimation contre ces marées défendez votre vision défendez votre travail j'ai l'habitude de dire à votre pasteur je bénit pour votre vie mais je ne conçois aucun d'autre si vous vous mettez ensemble vous dérisserez les gens se mettront ensemble pour me donner deux personnes parce que le pour le premier responsable l'année 2015 à la mission des signes et des méveilles est placée sous le signe de la gloire non seulement le temple est dédié aux seigneur mais aussi les vies appartiennent désormais à christ la soirée de dédicaces a pris fin d'un partage de repas et nous refermons l'actualité chrétienne avec le vatican le pape françois poursuit sa réforme au sein du vatican et au sein de la grande église catholique le souverain pontife nommera le 14 février prochain quinze nouveaux cardinaux de moins de 80 ans et donc électeurs en cas de conclave stratégie de boko haram le groupe islamiste a enlevé 40 garçons âgés de 10 à 23 ans le soir du nouvel an ce rap s'est passé dans le nord-est du pays boko haram poursuit ses enlèvements au nigéria cette fois ce sont 40 garçons âgés de 10 à 23 ans qui nappaient le soir du nouvel an par des membres présumés du groupe armé islamiste pour en faire des combattants boko haram retient toujours plus de 200 jeunes lycéennes enlevés en avril et toujours au nigéria boko haram assoie de plus en plus en hégémonie dans le nord-est du pays le groupe islamiste a fait même base sur un camp militaire stratégique de la force multinationale de baga seulement à quelques kilomètres du lac tchad dans le nord-est du pays stratégique parce que ce qu'on fait frontière avec trois pays le tchad le cameroon et le nigère et toujours sur le continent africain les pays africains résolument sur la route de l'émergence et cela passera par le développement des infrastructures c'est l'objectif que se sont donnés l'union africaine et le népad en vue de l'industrialisation de l'afrique c'était lors du sommet de dakar sur le financement des infrastructures en afrique l'année dernière les chefs d'état sont longuement revenus sur l'importance de la création des richesses de l'emploi pour améliorer la croissance réaliser des infrastructures pour l'émergence du continent c'est l'objectif de l'union africaine et du népad en vue de l'industrialisation de l'afrique lors du sommet de dakar sur le financement des projets d'infrastructures en afrique les chefs d'état sont longuement revenus sur les barrières à lever pour permettre au continent de se développer création de richesses création d'emplois sont les priorités pour améliorer la croissance sur le continent africain on estime que combler les déficits d'infrastructures de l'afrique permettra d'augmenter de 2% par an la croissance économique par habitant du continent et d'augmenter la productivité des entreprises de 40% il est crucial de stimuler l'investissement dans les infrastructures et dans d'autres domaines pour garantir la réussite du programme de transformation du continent énoncé dans l'agenda 2063 de l'union africaine les acteurs au développement ont souligné l'importance de transformer les matières premières en des produits manufacturés sur le continent une industrialisation locale source de création d'emplois pour la main d'oeuvre africaine mais l'industrialisation passe nécessairement par la construction d'infrastructures de qualité aussi bien dans les domaines de l'énergie que des transports afin d'assurer la libre circulation des biens et des personnes il est logique pour nous d'un point de vue économique de nous unir de créer des réseaux énergétiques régionaux et panafricains de sorte que les projets régionaux soient plus viables et rentables on doit également étendre cette approche au transport pour doubler les échanges intra-africains en reliant nos capitales et nos centres économiques tout en développant nos infrastructures portuaires et aéroportuaires pour les besoins de l'exportation vers le reste du monde aujourd'hui l'Afrique dépense 4 milliards de dollars pour employer les services de 1000 experts étrangers alors que la diaspora en compte près de 300 000 hautement qualifiés et capables de piloter les projets d'infrastructures continentales il convient donc désormais de permettre aux africains d'entreprendre dans la réalisation de ces infrastructures et nous le disions en titre acharnement sur le docteur Denis Mukwege l'ange des femmes violées de la RDC Kinshasa réclame à l'hôpital de Ponzi où exerce le célèbre gynécologue plus de 40 000 euros par mois une somme qui met en péril le travail dans cet hôpital public le docteur Mukwege paye-t-il le prix de ces critiques contre le gouvernement congolais ? l'avenir nous situera le docteur Mukwege paye-t-il le prix de ces critiques contre le gouvernement congolais ? le célèbre médecin qui soigne les femmes violées a vu cette semaine son hôpital sommé de payer de lourds impôts Kinshasa réclame à l'hôpital de Ponzi plus de 40 000 euros par mois une somme qui met en péril le travail dans cet hôpital public le seul soumis selon Denis Mukwege a un tel harcèlement fiscal jointe au téléphone voilà la réaction de la directrice de l'établissement le travail qui se fait à l'hôpital est d'une importance vitale, cruciale dit-elle et il y a 300 patients en attente de soins qui ne peuvent pas être pris en charge en raison de cette action des survivants de violences sexuelles qui ne peuvent pas payer pour leur traitement c'est un service public qu'aucun autre hôpital de la région n'a la capacité de fournir s'il n'y a pas de solution l'hôpital pourrait vraiment être menacé de fermeture les salariés ne peuvent pas continuer à travailler sans être payés et les patients ne peuvent pas rester là en attente de traitement c'est l'avis des gens qui est en jeu en recevant fin novembre le prix Sakharov le docteur Mukwege avait dénoncé l'insécurité et la mauvaise gouvernance qui sont selon lui à la base de l'extrême pauvreté qui gangrène l'est de la république démocratique du Congo et en bref un immeuble de cinq étages s'est effondré à Nairobi dimanche faisant au moins un mort et une douzaine de blessés tandis qu'un nombre indéterminé de victimes restaient piégés sous les décombres a-t-on appris auprès des secours et de plusieurs témoins et toujours en bref et cette fois-ci à Abidjan en Côte d'Ivoire onze ans après son décès en France pays où il a été enterré les restes du corps d'Amadou Okuruma grand écrivain ont été rapatriés en Côte d'Ivoire par sa terre natale à travers cet acte la France répond favorablement à la demande du chef de l'état ivoirien Alassane Ouattara qui a voulu honorer les dernières volontés de l'écrivain Actualité internationale à présent la lumière se fait peu à peu sur les circonstances de l'accident de l'avion d'Air Asia le 28 décembre dernier le givre serait l'une des causes du crash le givre endommageant les moteurs voilà une cause avancée après le crash de l'avion d'Air Asia le 28 décembre mais tant que les boîtes noires ne seront pas retrouvées le mystère reste entier à ce jour au moins 34 corps ont été récupérés 162 personnes étaient à bord à Surabaya, ville de départ de l'avion les inhumations se poursuivent ici on distribue les certificats de décès après l'identification des corps la mauvaise météo perturbe les recherches au cours d'un moment de répit des plongeurs sont descendus dans la matinée au fond de la mer où se trouve la plus grande partie de l'épave dans cette église de la ville indonésienne de Surabaya la musique pour accompagner les prières 41 fidèles de la paroisse se trouvaient dans l'avion c'est vers eux que les champs s'élèvent et le président français était l'invité de RFI ce matin François Hollande dit assumer son échec sur le chômage il a brandi avec combativité l'étendard des réformes visant à réveiller l'espoir d'une sortie de crise nous l'écoutons vous assumez la responsabilité de cet échec en matière de chômage la réponse est oui je suis président de la république je ne vais pas dire c'est la faute de l'étranger c'est la faute de la conjoncture c'est la faute de la crise bien sûr que beaucoup dépend de la situation économique mondiale beaucoup relèvent de choix européens et beaucoup tient à un certain nombre de données que l'on connaît bien qui sont d'ailleurs en train d'évoluer sur les taux d'intérêt la valeur de l'euro ou le prix du pétrole mais il y a une responsabilité celle que j'assume moi je ferai dans ce quinquennat tout ce que je pourrais pour que l'emploi l'emploi des jeunes l'emploi des seniors l'emploi en général puisse être à l'arrivée le résultat que j'aurai à présenter je changerai tout ce qui bloque empêche freine et nuit à l'égalité et nuit au progrès c'est quand même assez simple je prendrai de ce point de vue là tous les risques parce que je ne peux pas prendre la moindre responsabilité de ne pas avoir mis en oeuvre une politique que j'estime juste plus d'emplois plus protectrice pour les salariés et plus heureux si la croissance est un peu supérieure ça ira à la réduction des déficits pourquoi parce que nous avons besoin de nous désendetter et puis ensuite si ça se confirmait en 2016 ou en 2017 si on avait une croissance à ce moment-là plus forte qui serait d'ailleurs bénéfique en termes d'emplois nous verrions ce que nous pouvons faire en termes de baisse de prélèvement est-ce que j'ai pris le bon chemin nous le verrons à la fin parce que un chemin c'est là où il conduit et je fais tout pour que la France soit plus forte et plus juste et la Corée du Nord n'a pas tardé à réagir après la nouvelle sanction des Etats-Unis après la cyberattaque contre les studios Sony Pictures aux Etats-Unis Pyongyang a exprimé sa colère par la voix de la télévision publique regardez c'est comme souvent par la voix de la télévision d'Etat que la Corée du Nord a exprimé sa colère Pyongyang furieux des nouvelles sanctions américaines à son encontre annoncée après la cyberattaque contre les studios Sony Pictures aux Etats-Unis Kim Jong-un visite un jardin d'enfants et son ministre des affaires étrangères critique Washington pour son refus de lancer une enquête conjointe c'est le signe de sa mauvaise conscience déclare Pyongyang Vendredi la Maison Blanche rajoutait à sa liste noire plusieurs responsables du régime communiste et des entreprises pour sanctionner le piratage informatique autour du film l'interview qui tue ce film raconte une tentative d'assassinat du leader nord-coréen par la CIA les hackers avaient agité la menace d'attentats contre des salles de cinéma à la suite de l'attaque fin novembre Sony Pictures avait dans un premier temps annulé la sortie du film Madame, Monsieur, bien-aimés c'est ici pour enfin cette édition d'information au bon sud au programme sur la chaîne des bénis que Dieu vous bénisse de la chaîne sur la chaîne sur la chaîne sur la chaîne de la chaîne et par l'écart Sous-titrage ST' 501